Bonjour à tous, supporters strasbourgeois, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça dit quoi ? Aujourd'hui, on revient ensemble sur le match du 7 octobre 2024 entre le RC Strasbourg et le RC Lens. Un match plein de suspense et d'émotions. Si tu veux tout savoir de la première mi-temps jusqu'aux notes de nos joueurs, reste bien jusqu'à la fin. Alors c'est parti ! Commençons par parler de la composition du racing pour ce match face à Lens. On a vu notre équipe se positionner dans un schéma tactique en 3-2-4-1. Lorsque nous avions la balle, une formation qui montre clairement les intentions de jouer de manière offensive tout en gardant une solidité défensive. En défense, on avait Georgie Petrovic dans les buts. Une défense à 3 avec Guéla Doué, Cédousseau et Abba Karsila. Au milieu de terrain, on avait un double pivot avec Ismaël Doucouré et André Santos. Et juste derrière l'attaquant de pointe, on avait un quatuor offensif avec Dylan Bakwa et Digo Morira sur les ailes. Tandis que Habib Diara et Sébastien Danassi assuraient la liaison entre la défense et l'attaque. Enfin, à la pointe de l'attaque, c'était Emmanuel Eméga. Ce dispositif en 3-2-4-1 montrait clairement l'intention de Strasbourg de jouer haut, d'agresser Lens dès la récupération et de proposer un jeu offensif tout en maintenant une solidité défensive avec la ligne de 3. La première mi-temps a commencé sur une note encourageante pour le racing, avec un pressing haut et une volonté d'imposer son rythme. Dès le coup d'envoi, Lens est mis sous pression, incapable de poser sereinement son jeu. Strasbourg montre clairement son intention de prendre les commandes du match. Mais malgré cette pression, c'est Lens qui ouvre le score à la 5e minute. Mbala Enzola, bien servi par Adrien Thomasson, contrôle et tire malgré un ballon dévié par Sedousso, qui trompe Petrovic. 1-0 pour Lens, un coup dur pour le racing. A la 13e minute, Enzola aurait pu doubler la mise avec une tête à bout portant, mais Petrovic réalise une belle parade. Strasbourg reste dans le match, mais Lens se montre de plus en plus menaçant. A la 16e minute, grosse opportunité pour Emilia. Sur une prolongation de la tête de Bakwa, il se retrouve seul face à Samba, mais rate son duel. Le gardien Lenssoie parvient à sauver les siens, c'était l'occasion pour Strasbourg de revenir au score. Le racing ne baisse pas les bras, et à la 18e minute, Abakar Silla égalise sur un corner parfaitement tiré par Nanasi. Sa tête au premier poteau termine dans la lucarne opposée, imparable pour Samba. 1-1 et le stade de la méno explose. Lens réagit rapidement et obtient un coup franc dangereux à la 22e minute, mais Silla intervient à nouveau de façon décisive pour repousser le danger. Juste avant la pause, un véritable coup de massue pour Strasbourg. Sur une relance courte de Petrovic, Ducouré tarde à dégager et se fait chipper le ballon par Andy Diouf, qui ne manque pas l'occasion de marquer. 2-1 pour Lens, une erreur fatale juste avant la mi-temps. Lens mène donc 2-1 à la pause. Strasbourg a montré de belles intentions, mais les heures individuelles, comme la relance ratée de Ducouré, ont coûté cher. Espérons un sursaut en seconde période pour revenir dans le match. En seconde période, Abakar Silla est remplacé par Sekoumara. Strasbourg tente de se relancer après une première mi-temps frustrante. A la 48ème minute, Guilatoué tente sa chance de loin, forçant Samba à réaliser une très belle parade. Strasbourg montre un meilleur visage en ce début de seconde période. Eméga continue de se montrer dangereux. A la 53ème minute, lancé par Santos, il manque de peu le cadre. Il est tout proche de marquer, mais la réussite n'est pas avec lui aujourd'hui, comme depuis quelques matchs. De l'autre côté, Petrovic doit s'employer à la 55ème minute pour dévier une frappe dangereuse de Chavez. Il garde Strasbourg dans le match avec une belle claquette. Et le tournant du match arrive à la 58ème minute. Santos est bousculé dans le dos dans la surface et l'arbitre siffle pénalty. Habib Dira prend ses responsabilités et transforme parfaitement à la 60ème, égalisant pour Strasbourg. 2-2 et tout est relancé. Dans les dernières minutes, Strasbourg choisit de jouer plus prudemment en optant pour des relances longues, évitant ainsi de reproduire les erreurs de la première période. Le match se termine sur un score de 2-2, un nul plutôt satisfaisant pour Strasbourg, au vu des circonstances. Mais il faut aussi noter que l'armétrage de Stéphanie Frappard a été assez chaotique, avec des décisions discutables des deux côtés. Elle n'a favorisé aucune équipe en particulier, mais ses erreurs ont rendu le match plus confus. Passons maintenant aux notes des joueurs pour ce match nul 2-2. Voici mon évaluation des performances individuelles des joueurs du RC Strasbourg aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre les vôtres en commentaire. Je garde toutes vos notes dans un fichier et comme ça on pourra avoir vos notes et les miennes à la fin de la saison pour chaque match. Elles pourront être utilisées pour une autre vidéo où on pourra faire l'analyse en fin de saison. Petrovic a été présent sur certaines actions clés, notamment une belle parade à la 55ème minute, mais il est également appliqué sur le deuxième but de lance avec une relance hasardeuse qui met Doucouré en difficulté. C'est un gardien de grande classe, mais cette erreur a coûté cher au Racing aujourd'hui. Doucouré a été l'un des meilleurs défenseurs du match. Celui dans ses interventions, il a su apporter aussi offensivement, notamment sur sa frappe à la 49ème minute qui a mis Samba en difficulté. Défensivement, il a bien tenu son rôle en repoussant plusieurs offensives l'ançoises. C'est doux So, 6. Un match contrasté pour So, d'un côté il a été agressif et présent dans les duels, mais de l'autre il est malheureux en déviant le ballon sur le premier but l'ançoit. Malgré cela, il a su se reprendre pour aider l'équipe à ne pas encaisser davantage. Abakar Silla, 6. Silla a marqué un but crucial à la 18ème minute, ce qui a remis Strasbourg dans le match. Défensivement, il a été solide malgré quelques fautes, notamment sur le tirage de Mayo à la 36ème minute qui aurait pu lui coûter un carton rouge. Il a été remplacé à la mi-temps pour éviter une possible expulsion. Ismaël Doucouré, 5. Un match difficile pour Doucouré, son erreur juste avant la mi-temps a permis à Diouf de marquer, une erreur qui pèse lourd dans l'évaluation. Il a malgré tout tenté de se rattraper en seconde période, mais cette faute fait mal aux racines. André Santos, 7. Santos a été l'un des moteurs de l'équipe. Il a obtenu un pénalty qui a permis à Diarra d'égaliser. Toujours présent dans les duels et dans la récupération du ballon, il a joué un rôle clé dans le milieu de terrain, malgré un carton jaune en première période qu'il a freiné dans ses interventions. Dylan Bakwa, 7. Bakwa a été actif tout au long du match, notamment sur sa prolongation de la tête à la 16ème minute, qui a permis à Eméga de se créer une grosse occasion. Il a constamment apporté de la vitesse sur son côté, créant des décalages et mettant à mal la défense lançoise. Habib Diarra, 6. Diarra a été décisif en transformant le pénalty à la 60ème minute avec sang-froid. Cependant, en dehors de ce moment clé, il a été un peu moins influent dans le jeu que d'habitude. Sa prestation reste solide, mais il peut encore apporter plus au milieu de terrain. Sébastien Nanassi, 6. Nanassi a délivré une belle positive sur corner pour le but de Scylla, mais dans l'ensemble, il a eu du mal à vraiment peser sur le match. Il a été remplacé en fin de rencontre, après avoir fourni des efforts constants, mais parfois inefficaces. Diego Morera, 6. Morera a montré de la volonté, mais a manqué de précision dans ses gestes, notamment à la 69ème minute, lorsqu'il a envoyé une frappe largement au-dessus. Il a apporté de la vitesse et de la perquisition sur le côté droit, mais a manqué de réalisme. Emmanuel Eméga, 6. Eméga a été dangereux à plusieurs reprises, notamment à la 16ème minute, où il a manqué une grosse occasion face à Samba. Il a été très actif tout le long du match, mais il a manqué la touche finale pour concrétiser ses efforts. Sekumara, 5. Entré à la pause à la place de Scylla, Mara n'a pas vraiment eu l'occasion de briller. Il a fait son travail défensif, mais il n'a pas particulièrement marqué le match de son empreinte. L'Emero Senior, 6. Malgré qu'il n'ait pas réussi tactiquement à battre Will Steel, il a su revoir sa tactique et sa façon de jouer pour conserver le match nul, un point important. En résumé, Guéla Doué et André Santos ont été parmi les joueurs les plus performants, tandis que Petrovic et Ducouré ont été moins en réussite en raison de leur erreur coûteuse sur le deuxième but. Malgré tout, ce 2-2 reste un bon résultat face à une équipe solide comme Lens, et il y a plusieurs points positifs à retenir. Jetons maintenant un coup d'air rapide sur les autres résultats du week-end en Ligue 1. Il y a eu match nul 1-1 entre Angers et Marseille. Saint-Etienne a gagné 3-1 contre Auxerre. Le LOSC a gagné 2-1 contre Toulouse. Rennes a perdu 2-1 à domicile contre Monaco. L'Olympique Lyonnais a battu le FC Nantes 2-0. Reims continue sur sa lancée et gagne 4-2 contre Montpellier. Le Stade Bristois gagne enfin en ligne 1-2 contre le Havre. Et un match nul 1-1 entre Nice et le Paris Saint-Germain. Après ces résultats, le Racing grimpe à la 7ème place avec 10 points, à Gaïté avec Lyon. Le prochain rendez-vous est au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain après la trêve internationale. Et voilà les amis, c'était tout pour ce débrief du match entre le Racing Club de Strasbourg et le Racing Club de Lens. Un nul qui nous permet de rester bien placés dans le classement avant un déplacement difficile contre le Paris Saint-Germain. Comme toujours, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de ça dit quoi ? Allez Racing ! Sous-titrage ST' 501